Normalement, on faisait ça dans le Grand Montréal. C'est la première fois qu'on sort à l'extérieur, donc première fois ici au Royal Québec. C'est important pour nous de sortir du Grand Montréal, de venir à la rencontre des clubs de golf, à la rencontre des golfeurs, de venir voir ce qui se passe dans les régions. Alors, c'est une nouvelle stratégie à Golf Québec. Alors, c'est la première édition à l'extérieur du Grand Montréal, comme je le disais. Et puis, on est ici aujourd'hui dans le but de lever des fonds pour aider le golf junior au niveau régional, mais aussi supporter une cause. Alors, dans ce cas-ci, cette année, c'est le Fonds Patréum, un ami de longue date de Golf Québec, qui malheureusement vit des moments un peu plus difficiles. Mais Patrick a eu certaines idées pour soutenir la relève en golf qu'on voulait supporter dans ce cadre-là. Aujourd'hui, on est dans la célébration et dans le plaisir. Les gens sont ici pour jouer au golf. Après ça, on va prendre un bon moment avec lui pour mettre en valeur ce qu'il a réalisé. Mais Patrick tenait aussi à réaliser la première remise de bourse du Fonds Patréum. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Un tournoi bénéfice, c'est l'idée. On veut ramasser des sous pour justement aider nos athlèbres à développer le golf. Nous, à Golf Québec, ça nous aide aussi à aider les entraîneurs à se former. Donc, on envoie nos entraîneurs à se faire former grâce à ça. Je ne veux pas, c'est des coûts qui sont quand même élevés. On va envoyer nos entraîneurs se former en Floride. Donc, on les aide à ce niveau-là. Donc, notre bénéfice permet ça. Et bien sûr, le Fonds Patréum, on a décidé de mettre ça. On est content. Il y a 300 personnes. On a atteint nos objectifs pour ramasser de l'argent pour le Fonds Patrick Théon et aussi pour Galle Québec. Pat, c'est un passionné du golf. Il a entraîné pendant 19 ans des jeunes. Pour lui, l'engagement total, comme je le dis, c'est important pour lui. On veut que les jeunes, quand ils reçoivent leur bourse, ils utilisent ça pour les services périphériques, on appelle. Donc, physiothérapie, opérateur physique, psychologique, nutritionniste aussi, même chose. Donc, toutes ces choses-là qu'on va faire en sorte qu'il y ait de meilleurs athlètes. Et quand ils vont arriver sur le terrain, ils vont être préparés. Pour nous, c'est hyper important de pouvoir contribuer à ce fonds-là pour pouvoir aider des joueurs présentement, des joueurs présentement à évoluer. Et en réalité, c'est un peu un héritage. On veut contribuer à cet héritage-là que Patrick Théon m'a mis sur pied depuis plus de 30 ans. Et c'est une façon à nous de pouvoir redonner dans la société golfique. Oh, je m'en venais ce matin, puis ça fait plusieurs jours, je pense. Par contre, je vais essayer de mettre l'émotion de côté, puis surtout de savourer cette journée-là. Je pense qu'elle est importante, puis il faut bien la savourer. Puis c'est en l'honneur de Patrick Théon, et je suis fier d'être là. Je suis fier d'être à ses côtés, puis je suis fier de voir aussi tous les gens qui sont ici brillants. Le Fort-Patrion va remettre six bourses annuellement pour les prochaines années. Il va y avoir deux bourses de niveau national, deux bourses de niveau provincial et deux bourses de niveau régional. Et les récipiendaires vont vraiment recevoir la plus belle égalité qu'un entraîneur apprécie, c'est l'engagement total. On veut vraiment que ce soit en fonction de ce qu'il a fait, de faire toute sa vie, autant comme joueur que lorsqu'il coûtait ou lorsqu'il travaille pour l'équipe. C'est sûr que pour moi, ça ne représente pas rien parce qu'il y aura beaucoup d'émotions. Il y a plusieurs d'enseignes qui sont sur le terrain, des supporters à TAP. Et c'était surtout pour TAP de faire un événement à la hauteur de cette personne-là. Tout ce qu'il a fait pour la société, je pense que c'est une façon de vivre. On travaille 25 ans ensemble. Le travail, c'est moi qui achetais sur un high, il était sur un lot, puis je le remontais. C'est moi qui achetais sur un lot, lui était sur un high, puis on a passé 25 ans dans notre vie sur un high. On a développé des choses extraordinaires. On s'est récouté de nos jeunes comme ça, nos enfants. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes mironent bien avec l'équipe. Le bon mot, c'est impressionnant. C'est incroyable à quel genre. Il y a des gens qui... C'est beau, je n'ai pas vu, comment j'ai de la pluie. La pluie, c'est déjà, c'est incroyable, le support. Par beau, je suis dit, c'est bon. Le but, c'est que ce fonds-là puisse continuer année après année pour supporter les athlètes au niveau régional, provincial, national du Québec. Donc, c'est important de supporter les jeunes qui travaillent fort, qui s'engagent totalement dans leur sport. Donc, c'est le but pour lui, vraiment, que ce fonds-là. Puis, ça va rester dans le temps. Pat, ça a été mon premier coach de golf. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur d'être aujourd'hui pour lui. Puis, de lui faire un hommage, je pense que je n'aurais pas dû lui manquer ça. Pat, ça a été vraiment celui qui a forgé notre caractère. Quand j'ai commencé à l'AGFC, je devais avoir à peu près 13 ans. Puis, c'est vraiment lui qui nous a formés et qui nous a endurcis. Il nous a vraiment enseignés. Il a une bonne éthique de travail. Puis, c'est ça. Je pense que ça a été une des personnes les plus importantes dans ma carrière de golf. Il n'y a aucun d'être là-dessus. Tu sais, je pense à Pat, puis je pense juste à sa compassion, puis comment il était tellement à l'écoute. Puis, quand je devais avoir 12-13 ans, probablement, je me rappelle que j'étais un petit tournoi de la relève. Puis, je commençais. Puis, tu sais, je pleurais sur le banc. Puis, je me rappelle qu'il était là pour me consoler. Puis, tu sais, je ne me rappelle pas exactement les mots qu'il m'a dit, mais je me rappelle juste comment il était tellement réconfortant. Pat, c'est une des raisons importantes pour que je suis rendu où est-ce que je suis aujourd'hui. Puis, je dois ça. Je dois ça. Puis, il a fait… Il m'a aidé énormément. Il m'a fait devenir un bon joueur, une très bonne personne aussi. Il est très passionné. Puis, il m'a transmis cette passion-là. Il m'a transmis une belle équipe de travail. Puis, il m'a donné les outils nécessaires pour faire mon propre chemin. Puis, je pense que c'est un homme génial. Tu vois, la première chose que j'ai faite avec Pat quand je suis arrivé à l'ONGFC, c'était… C'était bien que ça me l'a mis une fois. C'est un… Les objectifs qu'on… Un petit cadre, là, que je me suis fait, que j'ai accroché sur mon mur. Il est encore dans ma chambre, là, aujourd'hui. 10, 12, 15 ans plus tard. Puis, c'était avec Pat que j'ai faite ça. Puis, c'était juste pour nous rappeler… Tu sais, à chaque matin quand on se lève, qu'on a des buts dans la vie. Puis, travailler pour les atteintes. Puis… Tu vois, c'est quelque chose qui m'a appris. Puis, j'ai travaillé pour ces buts-là, dans ces objectifs-là. Puis, j'en ai atteint… J'en avais trois sur ce tableau-là. J'en ai atteint deux. Déjà, il m'en restait un, mais… Tu vois, c'est Pat qui m'a… Qui m'a appris… Qui a créé cette Vision World-là avec moi. Ça fait que… C'est des objectifs que j'ai atteints grâce à lui. Moi, je connais Pat depuis 25 ans environ. Quand Julien avait 8 ans. Et puis, c'est extraordinaire, le travail que Pat a pu accomplir avec des jeunes, garçons, jeunes filles. C'est vraiment extraordinaire. En fait, l'impact qu'il a eu sur ma vie, sur ma carrière, autant sportif que professionnel, c'est énorme. Puis, je le sais qu'il y a eu cet impact-là avec beaucoup, beaucoup de gens. Donc, de voir ça aujourd'hui, cet événement-là, il faut reconnaître ça. C'est vraiment exceptionnel.